Bonjour, dans ce chapitre nous nous intéressons à l'expression de nos gènes, l'expression de notre patrimoine génétique. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on parle d'expression du patrimoine génétique ? Exprimer du patrimoine génétique, c'est le fait de passer d'une information contenue dans l'ADN à la fabrication de protéines par la cellule. En effet, notre ADN, c'est une séquence de nucléotides, une séquence de lettres, A, T, G, C, et cette séquence contient une information et cette information permet de fabriquer des protéines. L'information qui permet de fabriquer une protéine, c'est ce qu'on appelle un gène, c'est un morceau de notre ADN. Donc ici, imaginons que j'ai représenté un morceau de notre ADN avec donc des séquences de nucléotides. Pour chaque chaîne, on a dit qu'elles étaient complémentaires. Ici, on a un morceau de notre ADN, on va dire donc que c'est un gène qui contient une information. Par exemple, on pourrait imaginer que ce morceau-là, c'est le gène codant pour la bêtaglobine. La bêtaglobine est une protéine, on va dire que c'est celle que j'ai représentée ici, et la bêtaglobine est une protéine qui intervient dans le transport du dioxygène dans notre organisme. Donc quand on dit ici, c'est le gène de la bêtaglobine, cela signifie que ce gène contient l'information qui permet à la cellule de fabriquer la bêtaglobine. Ça, c'était pour l'exemple de la bêtaglobine, mais de manière générale, un gène, c'est de l'ADN, et il contient une information sous forme d'une séquence de nucléotides, c'est-à-dire d'un ordre précis de lettres, et cette séquence de nucléotides permet à la cellule de fabriquer une protéine. Une protéine, c'est quoi ? Une protéine, c'est une séquence d'acides aminés. C'est des acides aminés mis les uns à la suite des autres. Ici, pour l'exemple, c'est une méthionine, attachée à une valine, attachée à une lysine, attachée à une leucine, etc. N'apprenez pas le nom des acides aminés. Mais sachez qu'une protéine, c'est une séquence d'acides aminés. Donc quand on parle d'expression des gènes, d'expression du patrimoine génétique, ce que l'on veut dire par là, c'est comment à partir d'une séquence de nucléotides dans l'ADN, la cellule fabrique une protéine, c'est-à-dire une séquence d'acides aminés, avec des acides aminés dans un ordre bien précis. Donc l'information contenue dans l'ADN contient la recette qui va permettre à la cellule de fabriquer cette protéine-là et pas une autre. Ça se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut savoir que l'ADN reste toujours dans le noyau, au niveau des chromosomes, qu'il soit décondensé ou condensé, peu importe, l'ADN est dans le noyau. L'ADN va subir une transcription des enzymes. L'ARN polymérase vont permettre, à partir de la séquence de nucléotides de l'ADN, vont fabriquer une nouvelle molécule qu'on nomme l'ARN pré-messager, ARN-PM. L'ARN pré-messager, c'est également une séquence de nucléotides, sauf que l'ARN pré-messager, contrairement à l'ADN, est constitué que d'une seule chaîne, que d'un seul brin. Comment la cellule parvient à produire l'ARN pré-messager à partir de l'information contenue dans l'ADN ? Ce n'est pas l'ADN qui se transforme en ARN pré-messager, c'est une molécule qui est fabriquée en plus, à partir de la lecture de cette séquence dans l'ADN. Une enzyme, une molécule qu'on appelle l'ARN polymérase, à ne pas confondre avec l'ADN polymérase qu'on a vu dans la vidéo sur la réplication de l'ADN, ici c'est l'ARN-ARN polymérase, sa fonction, comme son nom l'indique, polymérase d'ARN, c'est de polymériser, de fabriquer de l'ARN. Comment elle va faire pour fabriquer de l'ARN ? En lisant la séquence de l'ADN, par complémentarité de nucléotides, elle va ajouter des nucléotides les uns à la suite des autres. Ici, elle voit un T, elle mettra le nucléotide complémentaire un A. En face d'un G, elle mettra un C. En face d'un T, elle mettra un A. Et en face d'un A, elle mettra un U. Donc la complémentarité des nucléotides pour l'ARN, c'est comme pour l'ADN où on avait dit que les A étaient en face des T et les C étaient en face des G, sauf qu'on remplace les T par des U. Et donc les A sont en face des U et les C sont en face des G. Donc là où l'ADN est une séquence de nucléotides A, T, G, C, l'ARN, ici l'ARN pré-messager, est aussi une séquence de nucléotides, mais pas A, T, G, C. Donc je répète, le processus de transcription, il est réalisé par l'ARN polymérase, dont la fonction est de lire la deuxième chaîne de l'ADN, et à partir de la lecture de cette deuxième chaîne, par complémentarité de nucléotides, de fabriquer une molécule, l'ARN pré-messager. Cet ARN pré-messager, il contient l'information qui était dans le gène, il contient l'information qui était dans l'ADN. Cet ARN pré-messager, il va subir un processus qui s'appelle la maturation, où il va y avoir des découpes de cette molécule, et elle va se retrouver plus courte, et ne contenant que l'information importante pour fabriquer la protéine. Et une fois que ce pré-messager a été découpé par le processus de maturation, on appelle cette molécule l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est notre ARN pré-messager, sur lequel on a fait quelques découpes. Donc l'ARN messager, lui, va avoir, comme son nom l'indique, messager, la fonction de quitter le noyau, et il va passer à travers les ports nucléaires, les ports nucléaires, c'est les trous qui sont dans le noyau, ports P-O-R-E, et donc en passant à travers les ports nucléaires, l'ARN messager se retrouve dans le cytoplasme de la cellule. Et on a dit qu'il contenait l'information qui initialement était contenue dans notre ADN. Il contient la recette qui permet de fabriquer la protéine. Et donc l'ARN messager est donc une séquence de nucléotides, et cette séquence de nucléotides va être lue dans le cytoplasme, au niveau des ribosomes, lors du processus de traduction. Le processus de traduction, c'est ce qui va permettre à la cellule de lire l'ARN messager, donc de lire la recette, pour produire la protéine, qui est une séquence d'acides aminés. Donc ne confondez pas la transcription qui permet de produire la molécule d'ARN pré-messager en lisant l'ADN, et qui est réalisée par l'ARN polymérase, et la traduction qui se déroule dans le cytoplasme au niveau des ribosomes, qui permet, en lisant l'ARN messager, de produire la protéine. Comment cette protéine va être fabriquée ? Donc je rappelle, la protéine c'est une séquence d'acides aminés. Donc des acides aminés, les uns à la suite des autres. Au niveau des ribosomes, une lecture des nucléotides va se faire. Et cette lecture va se faire par triplets de nucléotides. Les nucléotides vont être lus 3 par 3. 3 nucléotides, un triplet de nucléotides, c'est également ce qu'on appelle un codon. Et un codon, comme son nom l'indique, ça code pour un acide aminé. Donc ici, AUG, c'est une information qui code pour quelque chose. Le code génétique, c'est un tableau qui permet de voir pour tel codon, AUG par exemple, quel acide aminé va être introduit dans la séquence de la protéine. Et AUG, ça code pour un acide aminé qu'on appelle la méthionine. Une protéine, ça commence toujours par une méthionine, puisque AUG est le codon que l'on appelle le codon d'initiation. Donc la molécule d'ARN messager est plus longue que ce que j'ai représenté ici. Le ribosome va la lire. Et dès qu'il voit un codon AUG, donc un codon d'initiation, il va placer une méthionine. Et la protéine commence à être fabriquée par ajout d'acides aminés successifs. A partir de la méthionine, les ribosomes vont lire le codon de nucléotides suivant, G, U, G. Et par rapport à la correspondance G, U, G de ce codon, ils vont mettre l'acide aminé correspondant, etc. Donc vous n'avez pas à connaître le tableau du code génétique par cœur. Mais il faut comprendre son fonctionnement et comprendre à quoi ça correspond dans la cellule. C'est la lecture des triplets de nucléotides des codons 3 par 3 qui permettent à chaque codon de faire correspondre un acide aminé lors du processus de traduction qui a lieu au niveau des ribosomes. Comment le ribosome va savoir à quel moment arrêter la production de la protéine ? Eh bien il existe pour certains codons, pour certains triplets de nucléotides, un équivalent de codon stop, c'est-à-dire que pour tel code, par exemple U, A, A ou U, A, G, mais il y en a d'autres, le ribosome va arrêter la fabrication de la protéine. C'est ce qu'on appelle les codons stop. Et la fabrication de la protéine, c'est-à-dire l'enchaînement d'acides aminés, va s'arrêter à partir du codon stop. Et la protéine aura été fabriquée et donc la traduction sera terminée. Donc c'est ça l'expression de nos gènes. L'expression de nos gènes, c'est passer d'une information stockée dans l'ADN sous forme d'une séquence de nucléotides à la production de protéines en grande quantité. Grâce à cette recette et cette production de protéines fait intervenir un certain nombre de processus qu'il faut connaître en première spécialité SVT. La transcription par l'ARN polymérase qui permet de produire l'ARN pré-messager. La maturation qui permet de simplifier l'ARN pré-messager en ARN messager. Et dans le cytoplasme, la traduction au niveau des ribosomes qui permet la lecture des codons de nucléotides et la production d'une séquence d'acides aminés, la protéine. Voilà pour l'expression des gènes. Merci beaucoup.